Musique Les lampadaires c'est un peu de la lumière gratuite Musique Pourquoi ils vendent leur camping-car quelquefois au bout d'un an seulement ? Parce que j'en sais Ils sont pas contents dans le camping-car Ils veulent avoir plus grand, plus petit Ils ont changé d'avis Toi ça te semble pas un peu louche un camping-car qui a un an Tu te dis pas qu'est-ce qu'il peut bien y avoir Ils le vendent parce qu'il y a une merde Demandez à la personne Si c'est une merde ils expliquent pas C'est comme une voiture S'ils changent de projet, d'envie Je te pose la question parce qu'il y a des membres de la famille Qui se posent la question C'est quand même bizarre que les gens Ils achètent un camping-car et ils changent S'il est si bien les vieux camping-cars étaient meilleurs Alors pourquoi les gens les revendent ils disent Les raisons il y en a plein Divorce, mariage, l'enfant, départ des enfants Donc la raison elle est pas forcément parce qu'il y a un problème Tellement d'imprévus dans la vie Moi je pense que quelquefois On achète un camping-car sans réfléchir On a un coup de coeur On dit waouh celui-là il est génial On peut faire un mauvais choix Ou alors on peut se dire tiens j'achète Et puis ben non finalement le camping-car ça me plaît pas Tu sais c'est quoi ? En Suisse on a de l'eau potable partout Pas besoin d'aller au cimetière C'est l'heure de goûter Il est 16h Première question Le moulin à café comment ça marche ? Ça c'est du café J'ai un petit moulin Vous trouverez les liens en description Donc à chaque fois que je vous présente quelque chose Je vais essayer de mettre les liens dans la description Je remets le petit couvercle Je mets la petite manivelle Et je tourne Vous pouvez faire plus ou moins gros Alors ici il ne faut pas le faire trop fin Dans cette petite cafetière Parce que sinon ça bouche le tamis Je vais vous expliquer après Donc je serre un petit peu Si je veux l'avoir bien fin Vous voyez il y a une petite fenêtre ici Je vais tourner jusqu'à ce que ce soit presque en haut de la fenêtre Et ça me fait une dose pour deux tasses Deux bonnes tasses J'enlève la partie basse Et dedans J'ai le café Alors là ce qui est sympa C'est que quand vous ouvrez ça Vous avez l'arôme tout de suite du café Qui remplit un peu ma grande Ma énorme pièce Je le vide dans la petite Alors c'est pareil Ça je vous mettrai les liens en description aussi C'est une deux tasses Trois tasses je crois d'ailleurs Enfin pour moi c'est deux tasses Parce que je fais des grosses tasses Je vide dedans Donc là j'ai juste la dose qu'il me faut Un tout petit peu en dessous du transparent Mais c'est pas moulu très très fin Parce que vous avez un tamis Si c'est très fin ça se bouche Et quand ça se bouche Et bien le café passe sur le côté Et ça fait un geyser L'eau bouillante Donc je vais pas aller trop haut Parce qu'il faut que je puisse mettre ensuite le piston Ensuite moi je remue légèrement la surface Avec la cuillère Je tourne jusqu'en bas Comme ça le café se mélange bien Je remets le piston dessus Alors sur le petit piston Il y a une grille ici Alors il y en a certains qui se verrouillent On peut verrouiller pour éviter que ça sorte Bon comme je le laisse tout le temps à plat Donc je le mets juste en surface comme ça Et je vais attendre Environ 4 minutes Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le piston Alors on l'appuie doucement Parce que si ça bouche Et bien ça vient gigler comme ça Et bon j'en ai fait la triste expérience une fois Donc on descend doucement Alors logiquement c'est suffisant Mais moi j'aime bien en mettre une petite couche Je vais repasser deux fois Comme ça il va être un peu plus fort peut-être Enfin c'est ce que je pense Et je vais me remettre une troisième Et on verse le café Vous voyez qu'il y a une belle couleur Si vous le voulez plus fort Vous mettez un peu plus de café Et si au contraire vous le mettez moins fort Vous le diminuez un petit peu Maintenant il ne faut pas trop le diminuer non plus Parce qu'il y a le fond En fait il faut que ça fasse un peu de pression Au moment où vous arrivez en bas du piston Donc si vous en mettez trop peu Ça ne fera pas pression et ça va faire de la tisane Je vais te dire C'est vraiment super bon C'est nettement meilleur que ces cartouches Nespresso Auparavant j'utilisais une Nespresso Donc je l'ai toujours ici d'ailleurs Quand je suis branché au courant quelquefois J'en fais Mais ça coûte cher Et puis ça consomme énormément de courant Une Nespresso font 1700 watts Ça veut dire que 1700 watts Si vous mettez un convertisseur Il vous faut au moins un 2000 watts Pour faire tourner la Nespresso 2000 watts et 4000 watts en crête Voilà Et ça bouffe énormément de courant Au moment où vous avez branché la Nespresso Moi je le vois sur mes batteries Ça me... Tout de suite elles descendent quoi Plus que la climatisation La lampe On poursuit donc les questions La lampe Donc les liens en description Ça vaut 14 euros Un peu plus de 14 euros Les liens dans la description De cette vidéo Et dans la précédente également La Girouhou avec laquelle je circule la plupart du temps C'est une Ninebot One Plus Je mettrai les liens dans la description également Elle est beaucoup moins chère Qu'à l'époque où moi je l'ai acheté A l'époque où je l'ai acheté Ça valait presque 900 euros Aujourd'hui je crois qu'on est à un peu plus de 300 Normalement elle est donnée pour 28 km d'autonomie Mais bon je pense que moi je tourne autour de 20 km J'attends jamais qu'elle soit vide de toute façon Parce que j'aimerais pas devoir la pousser entre deux déplacements Je la recharge dans mon camping-car J'ai un petit convertisseur de 700 watts Suffit pour recharger la Girouhou Frédéric a été intrigué par mon porte-carte Qui permet d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq cartes A l'occasion d'ailleurs si vous êtes intéressé par des cartes alternatives en fait Au banque, mon lien ici sur une vidéo que j'ai faite spécialement Ça vaut une cinquantaine d'euros Moi le mien il a un petit, voilà Je peux mettre des cartes ici aussi Je peux mettre aussi des billets Le vélo, le vélo donc c'est un Clever SpeedX Il était matriculé en Suisse ce vélo Ça explique que peut-être les vitesses maxi sont différentes par rapport à chez nous Il y a peut-être une autre catégorie Alors je ne suis pas allé en profondeur Mais il y a une autre catégorie qui permet de rouler avec ses vélos plus rapides Ce commerçant qui vend ses vélos A répondu dans les commentaires Il a donné son adresse Donc si vous voulez des renseignements N'hésitez pas à l'appeler Je pense que je prendrai contact peut-être avec lui Si tu m'écoutes Et c'est toi qui vend ses vélos N'hésite pas à me contacter On pourrait faire des petits essais de temps en temps Sur quelques vélos que tu aurais Qui pourraient intéresser la famille Le coût du chauffage Le coût du chauffage Moi je suis au gasoil C'est difficile de le dire C'est difficile parce que ça tape dans le réservoir gasoil Donc je ne peux pas vraiment mesurer le nombre de litres que j'ai consommé Bah oui je vois la jauge un petit peu descente Là par exemple je me suis arrêté Je devais être à 14 à peu près Et je sais que quand je vais redémarrer Bah je vais être à 14,4 à peu près Mais bon ça c'est difficile Pareil à calculer Parce que ça peut être sur une durée longue Une grande quantité de kilomètres Il faudrait pour ça que j'ai un réservoir séparé Et je ne peux pas vous dire vraiment combien ça me coûte Le prix du IMEUR Alors le prix du IMEUR de la vidéo de samedi Que vous pouvez retrouver ici également C'était 18 000 euros au départ C'était 18 000 On l'a négocié à 16 000 Le testeur d'humidité Alors il y en a quelques-uns Comme Capitaine Kirk Il y a Christian Il y a Patrick Qui m'ont demandé Qui m'ont dit Ce serait sympa de voir comment ça fonctionne Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose en live Mais là je l'ai commandé Comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne Je ferai une petite vidéo Je ne ferai pas une vidéo Ce sera dans un vlog De toute façon Comme je le fais habituellement Hervé me demandait le nombre d'abonnés Alors le nombre d'abonnés On va le relever là en direct Alors j'ai l'idée Et c'est Eva qui m'a donné l'idée De mettre un compteur en fait De mettre un compteur d'abonnés tous les jours Sur le vlog Et de mesurer l'évolution des abonnés Peut-être ça va vous motiver à vous abonner Si vous n'êtes pas abonné Pour nous faire grimper la chaîne 7783 Pesée du jour Des cartes de visite encore Des emballages vides Encore un emballage vide Encore un emballage vide Un harmonica Un rouleau de scotch Ça c'est le boîtier Mercedes En fait que j'avais sur ma classage Ça c'est des petites boîtes étanches Pour la caméra 360 J'en ai deux J'en ai une pour les eaux un peu profondes Et j'en ai une pour les eaux en surface Quand on fait du paddle par exemple Une rotule Un petit mètre que mon fils m'avait offert Pour la fête des pères L'Easy Star Air Plus C'est une télécommande programmable Pour mon Hébert Spacher Je ne l'ai jamais monté Mais je pense que je vais le faire Parce que ça me permettrait De pouvoir le programmer Quand je ne suis pas là Le programmer le chauffage Juste avant que j'arrive Un produit Pour enlever les rayures Sur les fenêtres Des anciens télé badges De péage Le boîtier Rezcheap C'était monté sur mon Audi En fait ça m'avait permis De consommer beaucoup moins Et d'augmenter la puissance Et c'est ce que je vous recommande De monter Sur vos camping-cars Quand vous voulez augmenter la puissance Ne faites pas faire une reprogrammation Parce qu'en cas de problème Vous risquez d'être blacklisté En garantie Si toutefois Ils s'aperçoivent Que vous avez fait une reprogrammation 3,115 kg Un Osmo Mobile 2 Pentouse Pour la GoPro Des lunettes Un pied Câble d'hiver La sangle Pour l'appareil photo Des enveloppes Pour envoyer les autocollants Un Samsung Camera Stylo Petite brolle diverse Un casque GBL Sans fil J'utilise ces petites boîtes En nylon Pour pouvoir mettre Des petites choses comme ça Là c'est que des câbles Des câbles et des chargeurs Support divers Pour l'appareil photo Et pour les caméras Des prises Pour le solaire Pour coupler les câbles Et là On a une grosse boîte Avec des piles En tout genre Des piles Des câbles Enfin Un peu comme de l'autre côté Des brols quoi 7,085 kg Ça nous fait un total De 10,200 kg A ajouter au 29,230 kg Ça nous fait 39,430 kg Non mais t'as raison T'as raison Va falloir que je me débarrasse De quelques trucs Je vais mettre en place Un petit concours Alors je sais pas encore Ce qu'il y aura gagné Vous allez pouvoir faire Des pronostics Sur la charge Que j'ai réellement Dans ce camping-car La charge de toutes les brols Et de tout le poids Que j'ai Compris la moto Compris tout Voilà La famille A demain matin Sous-titrage Société Radio-Canada